C'est Stéphane Edouard, oui je sais, j'ai un petit peu l'air d'un con dans cette position. C'est la seule néanmoins dans laquelle je parviens à m'enregistrer dans cette chambre d'hôtel exiguë. Alors, une chambre d'hôtel exiguë, pourquoi ? Car j'entame, enfin plutôt j'achève un périple en Ecosse que je vous ai amplement documenté sur Instagram. Instagram qui sera désormais le plan B où me suivre quand les choses se gâteront, si jamais par malheur elles se gâtaient sur ma chaîne YouTube, loi Avia oblige, eh bien mon plan B initial était de vous rapatrier sur une chaîne YouTube B qui porterait un autre nom comme influence, comme par exemple Stéphane Edouard. Bon, eh bien on m'a rapporté des membres de communautés diverses qui, quand étaient confrontés à des dénonciations, à des coalitions de différents social justice warriors à leur encontre, eh bien on dit qu'en fait en réalité YouTube fermait toutes les chaînes, donc ça ne servait à rien d'avoir une chaîne plan B. Donc notre plan B, désormais, ça sera Instagram. Instagram, hein, ça ne sert à rien de me suivre sur Stéphane Edouard Plan B. Abonnez-vous déjà d'ores et maintenant à mon compte Instagram. D'abord il n'y a pas de redites, vous ne retrouverez pas les contenus en double. Et en plus, si jamais l'orage éclatait, c'est là-bas que nous serions à l'abri. Pour le moment. Donc je vous disais, roadtrip, ce n'est pas pour rien que je m'efforce, là, en cette fin de journée, de vous faire la vidéo maintenant, c'est pour partager le fruit d'une réflexion, pour soumettre plutôt à votre sagacité, parce que en fait je souhaite en faire une discussion plus qu'une leçon, soumettre à votre sagacité, l'observation que je me fais à chaque roadtrip, à chaque voyage de la sorte, c'est où sont les célibataires, où sont les gens seuls, qui voyagent à l'unité. Deux choses, deux petits préambules à cette discussion que nous allons avoir par la vidéo et le commentaire, notamment vous, enfin moi, par la vidéo et vous, par les commentaires ci-dessous. Ces deux préambules sont les suivants. Petit un, croyez-le ou pas, les discussions sur les voyages ne sont pas l'objet d'une démonstration de valeur de la part de celui qui les lance. Je remarque que sur Internet, en général, quand quelqu'un évoque des vacances, un voyage, c'est tout de suite pris comme une, par certains, pas par tous, mais par certains, comme une façon très vulgaire de démontrer de la valeur. Sachez que si mon business plan reposait sur la démonstration de valeur, ce qui n'est évidemment pas le cas, je m'y prendrais autrement. Voilà, je ne jouerai pas sur les mêmes vecteurs de la psychologie humaine, psychologie que je connais un petit peu parce que c'est mon métier. Si je voulais démontrer de la valeur, à l'instar d'autres blogueurs, vlogueurs et experts divers, je sais comment je ferai et je ne ferai pas comme ça. Donc, telle n'est pas mon intention. Et secondo, je ne vous livre là pas le fruit d'une réflexion théorique, pragmatique, cohérente et acharnée, mais c'est plutôt quelque chose qui me revient systématiquement et dont j'ai envie de me délivrer. La nuance est de taille car, évidemment, il ne faut pas prendre le fruit d'une observation comme ça, un peu, j'allais dire, un peu passive, comme on prend le fruit d'une recherche analytique. Ce que je vous dis là n'est pas sorti de journée de préparation de séminaire. C'est comme dirait Robert Musil dans L'Homme sans qualité, c'est quand la vérité s'impose au chercheur plutôt que le chercheur cherche la vérité. Dans cette très belle phrase, où il nous dit d'ailleurs mieux que moi, enfin mieux que ma mémoire, nous vous le retranscrit, il dit que le chercheur n'est pas tant un type qui cherche des morceaux de vérité qu'un type auquel la vérité s'impose en le poursuivant un petit peu partout. Eh bien moi, cette vérité qui s'impose en me poursuivant dans chacun de mes voyages en solo, je ne pars pas toujours en solo, les mots ont un sens, j'ai dit chacun de mes voyages en solo, pas tous mes voyages sont en solo. Nous étions le mois dernier 8 dans mon dernier séjour en Italie, j'étais auparavant, nous étions 2, nous étions 3 dans un week-end chez des amis en Tunisie, je ne pars pas toujours seul, mais je pars au moins une fois par an seul dans une région que je souhaite parcourir, connaître de fond en comble. Ça se fait en voiture, on ne connaît pas une région en train ou en avion en restant coincé dans les centres-villes, d'où la notion de road trip, je le fais en général avec peu d'organisation, j'aime bien réserver la dernière minute car c'est ce qui va générer tout un tas de surprises, toute une suite de surprises qui vous pousseront à vous sortir de votre zone de confort et des lieux que vous côtoyez habituellement, et je ne sais plus ce que je vous disais, et donc road trip qui m'amène systématiquement à la même conclusion, quels que soient les endroits que je fréquente, que ce soit les brasseries ou déjeuners, que ce soit les hôtels ou dîners, les maisons d'hôtes, les B&B avec ou sans le air devant, les hôtels avec de pas d'étoile à 4 étoiles, même puisque j'ai dormi dans un dortoir, le dortoir du bunker du phare du Cape Wrath, à l'extrémité, à la pointe nord-ouest de l'Ecosse, et bien le constat s'impose à chaque fois, il n'y a personne, personne n'est seul, tout le monde est en groupe, tout le monde est en couple, alors j'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai eu des discussions longues et sincères et passionnantes avec un couple de français à Cape Wrath, avec un couple d'australiens qui tiennent une maison d'hôtes vers Dingwall, Trout Quest, sur la côte Est, avec de nombreuses personnes dans les pubs, dans les guinguettes, dans les échoppes, dans les tavernes, j'aime bien le vocabulaire un peu suranné pour désigner tous les endroits de socialisation, mais à part quelques locaux, à part, je vais vous dire, un, j'ai croisé un homme seul, je suis en vadrouille, en périple, en vacances, d'ailleurs à la fin de cette phrase, c'est de moi penser à m'arrêter sur le sens du mot vacances, j'ai croisé un homme vraiment seul, il était à vélo sur la route, sous la pluie, et je lui ai proposé un, comme l'agence de location de voiture m'a filé les clés d'un break, donc j'avais de la place à l'arrière, je lui ai proposé de mettre son vélo et de quand même de l'emmener au sec, ce qui l'a décliné, il avait l'orgueil de vouloir terminer sa boucle, mais à part ce monsieur d'une soixantaine d'années seul, personne n'est seul, enfin je veux dire absolument personne n'est à l'unité, tout le monde va par paire ou par double paire ou en trio, alors la pause que je vous proposais de faire sur le mot vacances, c'est de se rappeler, comme disait Moravia dans le début de vacances à Rome je crois, que les vacances n'étaient étymologiquement pas seulement le synonyme de congé payé, vacances ça veut surtout et avant tout dire disponibilité, les vacances viennent de la vacance, la vacance ça vient de, c'est la même racine que vacuité, c'est-à-dire le vide, l'état de vide et par alternance dialectique, le plein que l'on attend quand on est en vacances, c'est que l'on est disponible, on est en état de disponibilité à une rencontre, à un enrichissement, pas l'enrichissement culturel des chances pour la France via les bateaux des ONG, suivez, c'est pas la même chose, donc quand je suis en vacances, c'est-à-dire que je fais la place à des rencontres impromptues, à des discussions inattendues, comme avec ce monsieur de 60 ans qui faisait son tour d'Ecosse en vélo, comme avec ce couple de marcheurs rencontrés, donc je vous le disais, au phare, dont la femme était, dont lui faisait un peu comme moi d'ailleurs, une forme de conseil, et dont elle était philosophe en entreprise, bref, la vacance est le moment, les vacances sont le moment où faire preuve d'une disponibilité à la rencontre, peut-être, et d'une curiosité envers l'autre, supérieure à ce qu'elle naît habituellement, a fortiori pour un citadin, la ville c'est la solitude peuplée, comme disait Camus, donc dans la solitude peuplée, finalement le peuple, le dispute à la solitude, et la sensation de peuple, donc de renouvellement permanent, fait qu'on passe beaucoup moins de temps, on investit beaucoup moins de temps, sur une rencontre potentielle, on est beaucoup moins surpris, on ne s'étonne de rien, en ville, il faudrait vraiment que quelqu'un arrive déguisé en crocodile dundi pour qu'on s'y attarde, et encore on ne lui accorderait que quelques secondes d'attention, que quelques minutes d'attention, tandis que dans la campagne, sans que ce soit péjoratif, dans le monde rural, et croyez-moi, quand vous parcourez l'Écosse en voiture, de la ruralité vous en voyez, et de la belle, et bien, il suffit d'arriver dans un troquet le soir, de se garer devant, d'être bien habillé, d'être un petit peu élégant, d'être sympa, de dire bonjour à tout le monde avec un sourire, et je vous assure que les gens, enfin, viennent spontanément, pas tous, mais un, deux, et puis vous avez quelques regards, plus ou moins invitants, les gens s'interrogent sur les motivations sur votre parcours, sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites là, donc, deux remarques sur lesquelles j'aimerais qu'on échange ensemble, premièrement, est-ce que vous partagez, bon, c'est même pas une analyse, je vous le disais, c'est une vérité qui s'impose, que vous ne rencontrez finalement, quasiment dans vos voyages, dans vos séjours, quasiment personne de seul, alors que tout le monde vous explique à longueur de temps, c'est d'ailleurs une des questions de mon test masculin-féminin, oui, je pars en vacances tout seul, ça m'arrive très souvent, bien entendu, moi je rencontre jamais ces gens qui, soi-disant, voyagent seuls, je ne les vois jamais, à l'aéroport, quand on croise quelqu'un de seul, ou quand on a quelqu'un de seul à côté de soi, par hasard, dans l'avion, ou dans le train, il va rejoindre son amie, ou elle rentre, de chez ses amis, les gens ne sont quasiment jamais seuls, en boucle du début à la fin des vacances, partagez-vous cette observation ou pas, moi, j'en suis à 99,9999%, les exceptions se comptent peut-être en dix ans sur les doigts d'une main, à fortiori en Europe, paradoxalement, j'ai presque plus rencontré de gens seuls dans des pays dits exotiques, ou dans l'hémisphère opposé à celui dans lequel on réside, et ma deuxième remarque, enfin, ma deuxième question, la suite de ma réflexion, c'est pourquoi, c'est à la limite, que font les célibataires ? Ils sont 50% en ville, ils sont 30 à 35% dans le monde rural, ils sont où, en fait, ces gens ? C'est-à-dire que, normalement, dans n'importe quel café, n'importe quel troquet, n'importe quelle activité, n'importe quel hôtel, n'importe quelle guinguette, n'importe quel camping, il devrait y avoir au moins 30 à 35%. Une personne sur trois devrait être venue seule, devrait être en train de bouquiner, devrait être en train de... Et ce n'est pas le cas, ça n'est jamais le cas, c'est l'exception. Donc, en fait, que font ces gens ? Alors, vous allez me dire, ils partent avec leurs amis, mais les amis ne sont pas toujours motivés, ce n'est pas vrai, les amis ne sont pas toujours intéressés par les destinations qui vous intéressent. L'Ecosse, par exemple, pour revenir à ma petite modeste personne, l'Ecosse s'intéressait à un pote, pas tous, parce qu'il faut déjà convaincre les gens d'aller dans le froid et la pluie en plein été, ce n'est pas un réflexe spontané pour un pays latin, et qui plus est, le pote que ça intéressait, il est marié, il est papa, et il m'a dit, moi, ça sera peut-être en septembre, octobre, et ça sera une semaine maximum. Et une semaine maximum pour faire les quasiment 2 000 kilomètres, les 1 800 miles, donc plus de 2 000 kilomètres que je viens de réaliser, donc qui est, ce n'est pas possible, enfin, ça ferait, le voyage serait bâclé, ça serait une espèce de course, ça serait un circuit, et donc, du coup, j'y suis allé seul par assertivité, par volonté, parce que c'est une région qui me manquait depuis 8 ans, mon dernier séjour ici remontait à 8 ou 9 ans, donc si vous n'avez jamais, si vous ne ressentez jamais la sensation, le besoin, la nécessité de vous rendre dans une région qui diffère de celle de votre plus grand groupe d'amis, alors c'est que vous, je ne sais pas, vous n'avez aucune assertivité, aucune volonté, aucun goût, vous n'avez aucune pulsion, aucun attachement, aucun intérêt pour une région, pour un pays, pour un coin du monde, ou alors, si vous l'avez, cette pulsion, eh bien, vous vous verrez, vous serez très rapidement confronté au fait que vous n'aurez pas toujours, notamment quand vous arrivez sur des tranches d'âge où les gens sont, où les gens ont des enfants, vous n'aurez pas toujours des gens qui ont la disponibilité, les moyens économiques, le temps, et dans ces cas-là, vous faites quoi ? Ils sont où, en fait, les gens seuls ? Voilà, c'est ça ma deuxième question. L'hypothèse la plus réaliste et la plus tragique à la fois, c'est qu'ils sont chez eux, en fait, ils sont chez eux, ils attendent, et donc, comme le dit le proverbe, c'est pas parce que les gens sont seuls qu'ils ne font rien, c'est parce qu'ils ne font rien qu'ils sont seuls, en fait. Donc, quand vous me demanderez, car c'est peut-être la question qui m'est revenue, qui m'a été finalement posée le plus grand nombre de fois depuis l'origine de cet intérêt que je porte à la cause des relations hommes-femmes, à la psychologie du rapport humain, qui est toujours... C'est presque même plus une question de femmes, ce sont les femmes qui me demandent où sont les hommes, où sont les hommes seuls. Les hommes ne me demandent pas où sont les femmes, ils savent très bien où elles sont, ils me demandent à quoi elles sont sensibles, comment elles fonctionnent. les femmes me demandent d'abord, avant de savoir comment fonctionnent les hommes, car plus ou moins une fille qui a du F inconsciemment le sait, elles me demandent d'abord où ils sont. J'ai envie de te dire, Cocotte, si tu avais l'initiative de parcourir un pays, même sans aller jusqu'au bout du monde et dans des pays objectivement jugés dangereux, tu restes en Europe, il n'y a pas de pays objectivement jugés à part vraiment à aller chercher dans des quartiers particulièrement cosmopolites ou particulièrement gangrénés par des dealers ou par que sais-je. Tu peux parcourir un pays européen partiellement ou entièrement. Si tu si tu es bien habillée, si tu es élégante, si en plus tu susciteras naturellement la curiosité des gens qui t'accueillent encore une fois dans les maisons d'autres, dans les hôtels et tu n'auras sur une semaine peut-être 8 ou 10 ou 12 ou 15 contacts. Alors certes, ce ne sera pas forcément des locaux, ce sera peut-être des gens que tu ne reverras jamais ou peut-être 1 sur 10 ou tu maintiendras peut-être un contact avec 1 ou 2 sur 10 maximum, mais en fait je ne comprends pas derrière la porte. Bon, ça m'obligera à conclure rapidement. Mes deux questions, je vous les ai posées. Merci à la perturbatrice de m'avoir fait penser à conclure. Vous le dites ci-dessous et comme on me fait remarquer que je ne l'ai pas rappelé récemment, si mes vidéos vous apportent soit un sourire, soit une réflexion intéressante, vous les remerciez avec un pouce. Si vous détestez moi-même ou mes vidéos ou que sais-je, vous mettez un pouce vers le bas. Soyez bien sûr quand vous mettez un pouce vers le bas d'appuyer deux fois pour bien que ça le prenne et si vous partagez mon intérêt pour les relations de femmes, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Voilà, il me semble maintenant vous avoir tout dit, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501